Le ministère de l'Éducation nationale a un haut niveau. On ne peut pas discuter de l'école avec un panel aussi riche et que le ministère de l'Éducation nationale soit abonné absent, comme ils l'ont toujours fait. Ça, ça montre nettement qu'ils n'ont aucun respect pour les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les syndicats représentatifs qui sont présents. Nous avons les organisations de la société civile qui sont là, nous avons les acteurs politiques qui sont là, nous avons les personnalités indépendantes qui sont intéressées par les questions de l'école qui sont là. Mais on n'a pas vu le ministère de l'Éducation nationale. Donc ils sont abonnés absents. C'est un ministère qui ne s'intéresse pas à l'avenir de ce pays. Ce qui les intéresse, c'est de faire dans le pilotage à vue. Et aujourd'hui, c'est ça que nous devons tous dénoncer, tous les Sénégalais. Parce que cet atelier-là, ils devaient être les premiers à être présents. Parce que c'est un atelier qui va les aider à structurer la réflexion autour des questions qui peuvent permettre d'aller vers la paix et la stabilité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Pour apaiser ce clément, c'est que le ministère de l'Éducation nationale doit comprendre que les enseignants ont des préoccupations majeures. Et parmi ces préoccupations, il y a le règlement des points saillants. Et parmi les points saillants, qui tournent autour du triptyque formation, carrière et statut, il faut appuyer le passif social entre nous et le ministère. Il faut régulariser les 5000 enseignants, parce que le président Maxal les a recrutés. Nous étions tous contents. Mais il faut les régulariser. On les a recrutés, on les a mis dans les classes. Certains ne sont pas formés. D'autres ont des diplômes professionnels, mais il faut les intégrer, etc., etc. Donc, c'est trop facile de former des gens qui ont des diplômes académiques. Vous les mettez dans les classes, mais vous ne les formez pas pour qu'ils puissent avoir leur diplôme professionnel qui leur permet d'avoir une carrière, un plan de carrière. Donc, il faut régulariser les 5000 enseignants, il faut former les chargés de cours, il faut reverser les MEPS dans le corps des PCMG et les MEPS et les METP. Il faut également, vraiment, régler définitivement la question du statut des décisionnaires, parce que les décisionnaires sont victimes d'une injustice. C'est un statut précaire auquel ils sont assujettis depuis Belle-Lurette. Nous avons également les professeurs contractuels qui sont dans le système, qui n'ont pas été intégrés tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc, nous demandons la formation de tous les PC qu'on appelle, nous, les PC endurcis, c'est-à-dire qui ont trop duré dans le système. Maintenant, si on fait donc le point, si ces cinq points saillants sont réglés, nous pensons qu'on peut avoir la paix. Mais sans quoi nous allons vers la confrontation, parce que le ministre de l'éducation nationale, on l'a vu aller dans une télévision pour menacer les enseignants, mais s'il opte pour la confrontation, il va nous trouver sur notre chemin. Parce que nous, nous n'accepterons pas qu'un ministre soit là à menacer et à intimider. Ça ne passera pas. Nous, nous sommes des esprits libres. Un ministre qui cherche à nous intimider, c'est parce qu'il est passé complètement à côté. Parce qu'aujourd'hui également, il y a un élément important dans la stabilité, c'est-à-dire la libération de tous les enseignants qui sont dans les prisons. On ne peut pas accepter qu'un enseignant fasse simplement un poste Facebook et qu'il donne son avis en tant qu'intellectuel. Et juste parce qu'il a donné son avis en disant que Macky Sall est un dictateur et qu'on le prenne pour le privé de liberté. Mais nous, nous considérons que ça, ce n'est pas possible. Ou prendre des enseignants, leur faire porter des colliers qu'on appelle aujourd'hui des bracelets électroniques. Nous nous considérons que ça, c'est dévalorisant, c'est dégradant et ce n'est pas acceptable. Et ça stigmatise. On ne peut pas accepter que les enseignants aillent après les vacances de Pâques, retournent en classe avec des bracelets électroniques. Nous voulons que les acteurs de la justice comprennent que les anciens sont des hommes libres.